Salut, 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 voilà, c'est toujours bon, nous sommes hôpital. Voilà, donc je vais continuer tout à l'heure pour la deuxième partie de l'université de York, pour la bourse de l'université de York. Donc nous avons fait d'abord un premier remplissage, donc on va continuer pour le second remplissage. Donc ce que vous devez savoir, c'est qu'on a déjà fini la première partie. Voilà, la première partie ça concernait les informations sur cette bourse là. Vous pouvez même vérifier parmi mes vidéos. Vous allez voir, j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais un peu l'étendue de cette bourse. Voilà, et j'ai fait une deuxième vidéo, une seconde vidéo où nous avons commencé à postuler pour l'admission. Voilà, donc j'avais arrêté la vidéo et cette fois, nous allons continuer pour l'admission. Vous comprenez, voilà, donc ici comme ça, vous allez choisir votre faculté, votre filière. Et à la suite, vous allez maintenant postuler pour l'admission. Voilà, donc tout à l'heure, vous allez voir que quand je vais commencer, je ne vais pas reprendre à postuler. Voilà, parce que j'ai déjà fait cela. Donc je vais continuer directement à postuler. Et pour ceux qui veulent, par exemple, comme ça, voir où est-ce qu'on s'était arrêté, vous pouvez aller parmi mes vidéos. Voilà, vous allez voir, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, j'ai déjà fait deux vidéos sur cette bourse là. Et vous allez voir aussi, et allez voir la vidéo précédente pour pouvoir, pour savoir un peu où nous en sommes, pour pouvoir nous suivre de près. Voilà, donc les gars, n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, voilà, et ou bien cette chaîne YouTube, essayez de me donner une pouce bleue, et puis essayez de me soutenir au maximum. Voilà, donc écrivez au moins, merci, si ça ne vous dérange pas. Voilà, donc on y va les gars, et puis on va essayer de le faire un peu plus rapidement. On y va les gars. Ok, donc ici, on va mettre le 1000. Ok, confirmation du 1000, je vais essayer de copier, mais ça ne passe pas, je vais vous écrire. Ok, donc là, arrivé là, vous allez cliquer ce suivant, s'il y a un souci, on vous dit, pour l'instant, nous sommes sur la partie non et identité, après, on va passer à là, objectif des études et tout ça, citoyenneté et tout ça. Donc, s'il y a un souci, il va me le dire. Donc ici, quand vous souhaitez vous commencer vos études, janvier, ce n'est pas possible, pour ceux qui veulent postuler à cette bourse là, j'en vais, ce n'est pas possible, donc vous prenez mai, juin et juillet, pour le printemps. Voilà, donc je clique là, je souhaite obtenir un diplôme du premier cycle. Donc, je clique sur, je souhaite obtenir un diplôme du premier cycle. Donc, si c'est un certificat que vous voulez, que c'est un certificat et tout ça, tout dépendra de vous. Voilà, donc, en ce qui concerne, en ce qui concerne la filière que je vais faire, voilà, donc je vais choisir ma filière. Si je vais faire, par exemple, l'actuariat, je vais choisir l'actuariat en premier lieu. Il y a un second lieu, vous prenez votre second choix, voilà. Donc, vous mettez selon vos préférences. Donc, si je prends actuaria, je vais voir ce qui va avec actuaria, mathématiques et applications. Ok, donc, arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Je vais essayer d'avancer, suivant. Ok, nous sommes sur la troisième partie. Vous voyez, le cuisson, c'est une petite place. Nous sommes sur la troisième partie. Ok, donc, ici, citoyenneté et langue, pays des citoyenneté. Je vais prendre, par exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, ils vont transformer en High Wally Cost. Donc, on va aller voir dans l'I. Voilà, ils ont mis en High Wally Cost. Ok, la langue maternelle, je suis en français. Donc, comme je vous le disais, voilà, les facultés vont dépendre français ou en anglais. Ça va dépendre de vous. Langue de correspondance, vous allez mettre français. Quel est votre statut officiel au Canada ? Citoyens, candidats, résidents permanents, titulaires d'un PM d'études, réfugiés, visiteurs, pour le moment, vous êtes sans statut parce que vous n'avez rien pour le moment. Donc, si tu l'as d'un PM d'études ou devrais en obtenir un, pour étudier au Canada. Donc, ici, vous êtes où peut-être qu'il y a, ou bien, ou qu'il y a sans statut, ou bien, ou qu'il y a si tu l'as d'un PM d'études ou devrais en avoir un, pour étudier au Canada. Voilà, donc, vous voyez là, ça, c'est bien défini. Que sans statut, sans statut, vous allez vous poser encore une question. Ça, au coup, ici, donc, date d'arrivée au Canada. Étant donné que nous avons choisi, par exemple, comme ça, Mars, Mai, donc, Mai, Juin, je vais prendre Mai. Mais, ça va dépendre de la date que vous avez choisi dans l'objectif des études, ici. Voilà, donc, si vous avez choisi janvier, vous allez mettre janvier ici. Si vous avez choisi Mai, vous mettez Mai, Mai 2021. Voilà, donc, suivant. Ok, donc, arrivé là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez maintenant chercher à mettre l'adresse, l'adresse est condamnée. L'adresse est condamnée, le pays, c'est quoi ? Ivory Coast. Ivory Coast. Ok, donc, l'adresse, vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez. Ok, donc, l'adresse suite, ça, où vous mettez votre adresse, voilà. Ici, moi, j'ai mis sûrement qu'Abidjan, mais vous, vous mettez votre adresse, normalement. Voilà, ici, c'est pas la peine. La ville, c'est quoi, Abidjan. Provinces, ne vous fatiguez pas, ou État, tout ça, vous mettez un bilan. Donc, le code postal, si vous avez votre code postal, vous mettez votre code postal. Le numéro seulement suffit. L'adresse postal est la même que la liste permanente, oui. Ok, donc, ici, numéro de téléphone, vous mettez aussi votre numéro de téléphone, ici. On va mettre le numéro de téléphone, là. Plus. 25. Ok, donc, ici, numéro de téléphone au travail, ça aussi, vous mettez, numéro de téléphone cellulaire, ça aussi, vous ajoutez quelque chose, ici. Ok, donc, ici, je mettez un numéro, voilà. Ok, donc, poste, ici, numéro de téléphone au travail. Ok. Donc, nous sommes à la partie 5, voilà, comme je vous avais dit, il y a 6 parties, nous sommes à la partie 5. Numéro de matriculation, ça, ça, pour ceux qui sont déjà là-bas, donc ça, c'est pas la peine. Le NISO est un numéro d'indication d'étudiant qui est assigné par le ministère de l'éducation à tous les élèves des écoles élémentaires, secondaires, voilà. Donc, vous, vous n'en avez pas, donc c'est pas la peine. Ok. Donc, école secondaire, école secondaire fréquentée, commencez par l'école actuellement. Avez-vous fréquenté une école secondaire au cours des 5 dernières années? Donc, vous allez mettre ici le pays, le pays, et puis l'école que vous avez fréquenté. Donc, si vous mettez, école secondaire, le nom de l'école, si vous mettez code d'ivoire, le nom de l'école, dans les noms, pieds gardiers, et tout ça, vous allez chercher, vous cliquez là, vous pouvez chercher votre école. Ici, ça, c'est en Côte d'Ivoire, les écoles qui sont là sont en Côte d'Ivoire, donc vous cliquez là, voilà, moi, je vais choisir une école comme ça, pour pouvoir, pour pouvoir continuer. Donc, ou bien, je cherche, euh, municipale de Kumasi, j'envoie municipale, je vais écrire la municipale, ou bien ce que je vais faire, je vais écrire Kumasi, comme ça, ça va aller rapidement. Voilà, voici Kumasi, ici, je vais voir encore, est-ce Kumasi, voilà, voici ce qui vient de Kumasi, voilà, je suis là, lycée municipale de Kumasi, donc je vais cliquer sur ça, voilà, donc, Donc, voici l'adresse, 10BP91, donc, j'ai étudié au secondaire, de, peut-être, comme je viens en 2000, par exemple, en 2004, et que je viens, par exemple, comme ça, en 2022, alors, je vais mettre ici, comme je suis, j'ai commencé à y étudier, pour le secondaire, bien sûr, pour 3 ans, je recule 3 ans, par exemple, comme ça, Je vais prendre 2019, et puis j'ai fini, je vais prendre 2018, voilà, et j'ai fini quand, j'ai fini en 2021, par exemple, voilà, 2018, 2021, ça fait 3 ans, j'ai obtenu mon bac, Et avez-vous terminé le programme d'études, oui, voilà, non, du diplôme en cas d'échéant, donc ici, vous pouvez mettre votre grade, baccalauréat, voilà, vous allez, vous mettez baccalauréat et tout ça, maintenant, si vous voulez, vous ne mettez pas, vous avancez, Avez-vous suivi des cours de formation relative pré-université, non, établissement post-secondaire fréquenté, avez-vous fréquenté des établissements post-secondaire accrédités, En post-secondaire, oui, ici, commencez par l'établissement actuel ou le plus récent fréquenté, et un collier de l'université York, le cas échéant, Donc, ici, et maintenant, voilà, activité, quand vous n'étiez pas étudiant, avez-vous passé 8 mois sans escolariser, non, voilà, on va essayer d'avancer, s'il y a des soucis, ils vont nous dire, on va aller, on peut mettre, Donc, nous sommes ici à la sixième partie, renseignement démographique, vous considérez-vous comme appartenant aux Premières Nations, Avec ou sans statut légal, ou métissant, ou inuit, préfèrent ne pas répondre, L'un de vos parents a été fréquenté de l'université, collège, cégep, université, non, Avez-vous déjà fait une demande d'attention à York, non, tant qu'à suivant, Ok, donc, ici, c'est la déclaration du consentement, voilà, c'est la même déclaration que la bouche de Russie vous fait, Donc, ici, vous allez mettre, j'accepte, et puis vous allez soumettre, voilà, donc, c'est un peu ça, Moi, je ne vais pas soumettre, parce que, quand je soumets, il y a toujours des messages que j'ai de soi dans mon compte, Et c'est vraiment très agacent, donc, moi, je vais pas soumettre, sinon que vous cliquez là, vous soumettez ici, Vous soumettez là, donc, voilà, donc, les gars, c'est un peu ça, Voilà, c'est comment vous allez faire, formulez les demandes d'attention au premier cycle, Donc, une fois que vous allez soumettre là, vous allez, ils vont vous rediriger vers une situation, vers un site, Où vous devez, par exemple, comme ça, insérer vos données, voilà, vous devez insérer vos dossiers, Et aussi, à la fin, vous allez maintenant chercher à payer les centaines de dollars pour pouvoir participer à l'admission, Voilà, donc, pour ceux qui me veulent continuer, vous pouvez vous remercier, Et puis, je vais essayer de les aider, voilà, donc, les gars, c'était moi, le thème hospital, Et surtout, à plus, prenez soin de vous, les gars.